bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mani taba'a houda amma ba'douf a aujourd'hui le 9 du mois de ramadhan de l'année 1442 après la hijara de notre prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous entendons la troisième assiste notre série de cours sur le commentaire de ador al bahiya les perles magnifiques de l'imam muhammad ibn aliyah shawqani rahman allahou ta'ala bien sûr l'explication du livre du jeûne nous avons commencé dans le dernier cours la première partie de ce livre le livre du jeûne j'avais lu donc le matin d'or al bahiya et je recommence à la lecture de l'explication de l'imam shawqani al darari al mondia je reviendrai dessus rapidement en disant que l'imam shawqani dit dans le livre d'or le matin il dit le jeûne du mois de ramadhan devient devient obligatoire dès qu'une personne de probité a vu le croissant de l'une ou lorsque le mois de sha'aban s'achève en 30 jours ceci le premier sujet alors dans l'imam shawqani dans le chapitre du jeûne comme je l'ai dit nous pourront tirer de sa méthodologie dans son livre d'or al bahiya l matin qu'il expose à chaque chapitre en plusieurs sujets en plusieurs parties et si la première partie le premier sujet du premier sous chapitre du chapitre du jeûne est ce que je viens de dire il dit à moi dans ce commentaire d'arri jeudi jeûne du mois de ramadan est un pilier de la religion ainsi que l'une de ses nécessités je m'étais arrêté là dans le cours passé j'avais expliqué cette partie en rapportant de trois précisions parmi ces précisions le tafsir de l'imam saadi rahimah allah du verset de 6e du jeûne je reprendrai aujourd'hui en disant que l'imam shawqani d'andarari donc l'explication dit concernant l'obligation de jeûner dès qu'une personne de probité voit le croissant de l'une obligation de jeûner lorsque le croissant de la nouvelle lune est observé par une personne de probité vient du fait que le prophète sallallahu alayhi wa salam a jeûné le mois de ramadan et a ordonné aux gens de le jeûner dès que abdallah ibn umar raviya allahu anhumah l'informa qu'il avait aperçu le croissant donc ici l'imam shawqani nous rapporte la preuve qui est la preuve de base montrant l'avis qu'il prie parmi les avis qui sont avancés par les savants dans cette affaire dans ce sujet qui est que l'obligation de jeûner devient effective lorsque le croissant de la nouvelle lune est observé par combien de personnes par une seule personne de probité ceci d'après le hadith le hadith authentique ou abdallah ibn umar raviya allahu anhumah informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait aperçu le nouveau croissant le croissant de lune du mois de ramadan et de là le prophète sallallahu alayhi wa salam jeûna et ordonna de jeûner comme nous allons le rappeler ici je ferai une parenthèse ici en disant que comme je l'ai évoqué précédemment à l'imam shawqani dans ce livre connu et reconnu des savants et je le rappelle encore une fois à chers souleiman orvahili a fait d'abord m'a expliqué actuellement ce livre le droit de baïa donc elle matin et il explique le livre du jeûne le chapitre du jeûne en une série de trois cours ceux qui peuvent profiter de ce savant qu'ils le fassent comme je l'ai dit précédemment et les mêmes chocani ravi marloua dans ce livre ne suis pas une école juridique un madame plutôt comme lui-même la détaillée dans son introduction de ce livre de même que son explication est d'alari de même que la détaillée autre que lui parmi les savants qui ont expliqué ce livre comme c'est dire à central ou à chers et d'un maître à l'est un moment là comme je l'ai lu lors de la première assise ce livre se démarque par cela le fait que l'imam shawqani n'a pas suivi ici la méthodologie d'un madame la voix d'un madame la voix d'une école juridique précise plus tôt il s'est attaché à suivre les preuves du coran et de la sonna et a mis en avant des avis basés sur ces preuves qu'il avance dans ce livre et ceci nous montre que ceci est possible à l'inverse de ce que certaines personnes peuvent peuvent prétendre le fait que il est obligatoire il est impératif et obligatoire de suivre un madame une école juridique et j'ai évoqué dans les cours précédents la notoriété de l'imam shawqani comme la notoriété de ce livre que nous étudions ici et dora del bahiya comme d'autres de ses ouvrages qui sont connus et reconnus auprès des savants et dans cela nous voyons l'attachement de ses savants à expliquer et à commenter ce livre comme autre que livre de l'imam shawqani autre que ce livre là où il suivit la même méthodologie c'est à dire qu'il ne s'attache pas à suivre un madame une école juridique en particulier ici il nous faut faire la différence entre l'autorisation des savants de suivre un madame précis d'étudier elle fait pas selon un madame précis et le fait d'obliger cela à quelqu'un qui souhaite étudier la jurisprudence et le faire il y a ici une différence claire de même que il nous faut faire la différence entre l'autorisation des savants l'autorisation des savants de suivre un madame je dis bien l'autorisation car la base ce n'est pas cela comme on faisait à sa haba les donnes allaites mais ceux qui les ont suivi dans le dans le bien avant l'apparition des madame des quatre écoles comment faisait-il donc je dis bien l'autorisation des savants de suivre un madame précis et la différence donc là il faut bien faire la différence entre cela et le fait d'appeler à suivre un madame c'est à dire que certaines personnes appellent à suivre un mode précis ils appellent à cela mais ils ne font pas la différence entre le fait d'appeler les gens à suivre ce madame à rester sur tel madame à suivre et à se conformer à ce madame la différence entre ça et l'autorisation que les savants ont fait de suivre un madame c'est à dire que lorsque tu souhaites lui dire que tu ne veux pas suivre un madame précis il te réplique par des paroles des savants le plus que tu trouveras dans ces paroles c'est qu'ils autorisent à suivre un madame précis et donc ils obligent et non qu'ils te demandent demande de suivre un madame précis ceci est important il ne convient pas à quelqu'un de dénigrer son frère lorsqu'il ne souhaite pas se conformer un mode précis du moment que cette personne souhaite se conformer uniquement aux preuves du coran de la sunnah et comme je l'ai dit ceci est possible et nous le voyons dans l'explication de cet épître et dans la méthodologie empruntée par l'imam shiokani de même que la méthodologie empruntée par ceux qui l'ont expliqué et ceux ci même si la personne le savant qui l'aura expliqué se conforme lui même à un madame précis ceci est possible certains de nos savants qui se conforment de base à madame précis qui se disent appartenir à un madame le madame de tel ou tel imam mais qui en viennent à expliquer ce livre et au moment où la preuve sera exposée par exemple par l'imam shiokani ici dans le livre j'ai dit par exemple par l'imam shiokani car il se peut comme nous allons le voir que l'imam shiokani aura secouru un avis qui ne sera pas l'avis le plus juste il aura bien sûr avancé ses preuves mais nous avancerons des preuves qui vont à l'encontre de ses preuves avancé et j'expliquerai la vie le plus juste à ce moment là mais au moment où l'imam shiokani ici avancera un avis qui sera plus juste en s'appuyant sur l'épreuve qui sera plus juste que l'avis de l'imam que tel ou tel parmi les savants suivra et bien nous verrons que nos savants de la sonnac explique ce livre pencheront vers l'épreuve du corin de la sonnac ces preuves qui seront mis en avant par l'imam shiokani et délaisseront l'avis de l'imam du madhab qu'ils suivent et ceci est ce qui est demandé à chaque musulman car il n'appartient pas à un musulman ou à une musulmane lorsqu'il leur vient la parole d'allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir le choix ils ne doivent que suivre et dire nous avons entendu et nous avons obéi ceci est ce que lui oblige sa foi donc bien faire la différence entre ces choses là entre l'obligation de suivre un madhab et l'autorisation de suivre un madhab entre l'autorisation de suivre un madhab et le fait d'appeler les gens à ce madhab et revenez encore à l'assise précédente où j'ai rapporté quelques paroles concernant le suivi de la sonnac le fait de se conformer à la sonnac ceci même si la sonnac vient contredire la vie de tel ou tel imam et j'ai rappelé dans l'assise précédente que achiré l'imam al-albani rahimah ou ta'ala avait rappelé ou évoqué ou rapporté les paroles des quatre imams des grandes écoles abou hanifa wa malik wa shafi'i wa ahmad rahimah ou Allah concernant cela le fait qu'ils appelaient à s'attacher à la sonnac et à délaisser leur parole si leur parole était en contradiction avec la sonnac du prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc ceci en réalité est le véritable suivi de ces écoles et de leurs savants et de leurs imams le fait de suivre la sonnac de s'y accrocher lorsque la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient contredire la vie de tel et tel imam et il ne faut pas être surpris car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit tout être humain tout fils de adam fait des erreurs et le meilleur de ceux qui font des erreurs et ceux qui se repentissent dans le sens de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam donc il ne faut pas être étonné lorsque l'on dit que l'imam shauqani s'est trompé que les chers a tels parmi les contemporains s'est trompé que l'imam intel parmi les anciens s'est trompé plutôt l'étudiant en sciences qui suit la sauna et qui s'attache à la sauna doit s'éduquer sur cela il ne doit pas trouver quelque chose dans son coeur lorsque il entend une personne dire que ce soit une personne parmi les gens de sciences un étudiant en sciences quelqu'un bien sûr comme je l'ai dit dans la 6 précédente ce n'est pas n'importe qui de dire cette parole là et bien sûr on ne dira cette parole là que en s'appuyant sur des preuves c'est à dire il est facile de dire un tel s'est trompé mais où sont les preuves mais en s'appuyant sur les preuves claire de la sauna en disant un tel s'est trompé il ne faut pas qu'une personne trouve quelque chose dans son coeur lorsqu'il entend un tel parmi les savants s'est trompé un tel parmi les étudiants en sciences que tu écoutes et que tu suis s'est trompé il n'y a pas de mal à cela du moment qu'on s'appuie sur des preuves claires et authentiques plutôt le mal se trouve lorsque dans ton coeur tu trouves quelque chose lorsqu'on te dit ici l'imam ahmad dit telle et telle chose va vers tel et tel avis et il s'est trompé et là tu trouves quelque chose dans ton coeur et si l'imam malik va vers tel et tel avis il s'est trompé et dans ton coeur ça bouillonne ici l'imam abou hanifa a dit telle et telle parole il s'est trompé c'est une erreur et ça bouillonne en toi ceci est un problème ceci est une erreur plutôt tu dois t'éduquer au fait que chaque personne peut tomber dans l'erreur comme le sens de ses paroles chaque personne il peut être pris de sa parole comme il peut être il peut en être rejeté sa parole peut-être prise accepté comme elle peut être rejeté sauf celui qui se trouve dans cette tombe et il indique à la tombe du prophète mohamed sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire que c'est le seul qui est infaillible el ma'assoum car Allah azzawajal l'a rendu infaillible car il ne prononce pas sous le coup de la passion plutôt c'est une révélation révélé ceci une petite aparté concernant ce sujet qui est un sujet important à propos duquel nous trouvons beaucoup d'interrogations pour revenir ici donc on parle de l'observation du jeune quand l'observation du jeune devient obligatoire lorsque le croissant de la nouvelle lune est observé si je rappellerai une parole de du savantissime c'est de dire hassan khan comme je l'ai dit qui a expliqué expliqué le livre adorara bahiya donc le matin dans son livre arraudah anna diya il dit dans le sens de ses paroles la vision considérée par le législateur dans sa parole je n'ai quand vous le voyez correspond à la vision nocturne non à la vision de jour cette dernière n'est pas prise en compte qu'elle a lieu avant ou après le zénith du soleil celui qui prétend autre chose est bien loin de connaître les finalités de la législation mais en avant ici le fait que cette vision du croissant de la nouvelle lune est observée à la nuit précédent le premier jour du mois de ramadan si on ne l'a pas observé et le jugement arrive dans l'explication de l'imam choukani nous allons le détailler si on n'a pas observé et que on n'a pas encore complété les 30 jours du mois de sha'aben on ne jeunera pas donc on estimera que le jour où on n'a pas observé ce nouveau croissant de lune du mois de ramadan et le 30e jour du mois de sha'aben bien sûr si on a fait 30 jours du mois de sha'aben même si on n'a pas observé le croissant on saura que le jour suivant cette nuit où on n'aura pas observé le croissant sera le premier jour du mois de ramadan car le mois ne dépasse pas 30 jours le mois lunaire et ceci nous allons l'expliquer dans les cours à venir mais ici ce qui est mis en avant par l'allam à sidiq hassan khan rahman Allah et que si au 29e jour du mois de sha'aben on n'observe pas la nouvelle lune donc du mois de ramadan on ne jeunera pas le lendemain et si quelqu'un vient prétendre que au 30e jour donc du mois de sha'aben celui où on n'a pas observé la lune la nuit précédente donc il serait estimé pour nous comme étant le 30e jour du mois de sha'aben si quelqu'un vient et nous dit j'ai vu j'ai vu le croissant de lune ce matin où on vient nous avertir que le croissant de lune est effectif ou par calcul astronomique et c'est ce qui est ce que je vais détailler un peu plus tard aussi ou par calcul astronomique on le dit ce jour ci est le premier jour du mois de ramadan ou par casse calcul astronomique donc on vient nous affirmer que le nouveau croissant la nouvelle lune du mois de ramadan est effectif aujourd'hui donc nous sommes le premier du mois de ramadan ceci lui sera refusé je reprends la parole de l'imam shoukane dans son explication à darari il dit ce hadith a été recueilli par abou daoud et ad darimi ibn hibban et al hakim ces deux premiers l'ayant jugé authentique il a également été jugé authentique par ibn hazm dans le dans le hadith de ibn umar radiyallahu anhumma dont la version est la suivante les gens cherchaient à voir le croissant de lune et j'informais le messager d'allah sallallahu alayhi wa sallam que je l'avais vu alors il jeûna et ordonna aux gens de jeûner ce hadith a été authentifié par le chef ou l'albaïn dans son livre les rois de plus les autres les auteurs des sounan ainsi qu'il n'aurait ban à darakout ni al-bayhaki et al-hakim on recueille le hadith de abbas radiyallahu anhumma où il dit dans le sens de ces paroles un bédouin vint au prophète sallallahu alayhi alayhi wa sallam et dit j'ai certes vu le croissant de lune c'est à dire celui de ramadan le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit témoigne tu qu'il n'y a pas de divinité méritant d'être adoré en dehors d'allah il répondit oui et dit alors au bilal donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ces paroles au bilal annonce aux gens qu'il jeune demain ce hadith est jugé faible par acheter l'albanie dans son livre les rois par ailleurs à darakout ni et tabarani ont recueilli de tausse qu'il a dit ici bien sûr conformément je fais une parenthèse conformément à ce que j'ai annoncé je lis une traduction approximative est proposé de l'explication de l'imam shawqani lui même de son propre livre dans la barrière que nous étudions ensemble cette année donc il se peut qu'il rapporte des hadiths que lui a estimé étant authentique mais et je préciserai à chacun que le hadith au moment de lire chacun d'entre eux que le hadith a été authentifié par chef l'albanie rahman allah ou jugé faible par chef l'albanie rahman allah ainsi que d'autres savants spécialisés dans le hadith et ici par exemple lorsque j'ai dit que ce hadith d'imna abbas on a dit qu'on a été jugé faible par chef l'albanie dans les lois ceci ne contredit en rien le jugement donné par l'imam shawqani le fait que le mois lunaire le nouveau mois le nouveau croissant est affirmé par là le fait qu'une personne de probité affirme avoir vu le croissant car bien sûr comme vous l'avez compris le hadith d'imna abbas on va dire un moment est un hadith authentique donc même si nous avons d'autres un hadith cité par chawqani ici qui ne sont pas authentiques cela ne contredit pas le fait que le premier hadith qui est un hadith rapporté par il n'y a mort alors bien l'or un humain est un hadith lui-même authentique et de par ce qu'indique ce hadith nous affirmons ce jugement je referme la parenthèse ici est l'imam shawqani dit par ailleurs dans la quitte ni tabara ni au recueil de taus qui l'a dit j'étais présent dans le sens de ces paroles j'étais présent à médine tandis qu'il se trouvait le nom en ebna abbas revient d'avoir un homme se rendit au gouverneur et témoigné avoir vu le croissant de lune du mois de ramadane le gouverneur interrogea ibn omar ebna abbas revient d'avoir concernant ce témoignage ils lui ordonnèrent de l'approuver et expliquèrent que le messager d'enlève à l'enlève avait approuvé le témoignage d'un homme d'un homme seul qui avait affirmé qui avait affirmé avoir vu le croissant de lune de ramadane mais pour la rupture du jeûne c'est à dire de la fin de ramadane il n'a prouvé que le témoignage de deux hommes donc ceci est la parole de pausse dans la fin de ce qui est rapporté ici et chez l'albani rapporté de tausse est faible dans son livre d'arrivent et ceci concerne la fin du mois de ramadane à quel moment on juge que le mois de ramadane est terminé et que nous entrons dans le premier du mois de shawwal qui est le jour du haïd le premier jour du mois de shawwal et donc que nous ne jeûnons pas ce jour ci ont donc il dit à un moment là d'un pot ni a dit hafs c'est nommer elle est il est le seul à voir à l'avoir rapporté c'est à dire ce affaire que je viens d'évoquer précédemment or il est faible or il est faible donc ici les mêmes chaucani de par son habitude car les mêmes chaucani était un savant comme comme nous l'avons appris dans la 6 précédente lors de sa biographie était un savant qui se démarquait dans plusieurs sciences parmi ces sciences là les sciences de la jurisprudence des fondements de la jurisprudence comme les sciences du hadith donc ici il nous parle de la personne qui rapporte ou d'une des personnes qui rapportent sera dit tout qui fait partie de la chaîne de transmission elle l'isnade de ce affaire et cette personne est assez bien mort elle l'aïli qui est le seul à l'avoir rapporté ou qui est le seul à avoir c'est à dire que dans cette chaîne de transmission à un moment un des maillons de la chaîne de transmission n'est composé que d'une seule personne cette personne est assez bien amour à l'aïli et cette personne est faible donc le jugement de ce affaire pour résumer est que ce affaire est faible comme l'a jugé est chez eux l'albanie en la demande d'arrives et c'est le même chaucani nous dit parmi ceux qui ont pris pour avis de considérer le témoignage d'une seule personne ici il parle de l'entrée du mois l'entrée du mois de ramadane on trouve ibn al-mubarak ahmad ibn al-hambal al-shafi'i dans l'un de ses deux avis en ce qui concerne al-nawawi il a dit dans le sens de ses paroles c'est la vie le plus authentique et c'est aussi la vie d'al-mu'ayyid billah ici j'ai traduit cette partie de la parole de l'imam chaucani donc lorsqu'il dit al-mu'ayyid billah cette personne al-mu'ayyid billah fait partie des imams de al-zaidiya des gens qui sont reconnus dans al-fiqh la jurisprudence chez al-zaidiya et comme je l'ai évoqué dans le cours précédent al-zaidiya est une branche des chiites et shia chose que bien sûr si je ne me conformais pas à la parole de l'imam chaucani ici comme c'est la condition et c'est ma méthodologie dans le cours que je dispense je n'aurais pas évoqué cette parole là puisque leur avis ne nous intéresse pas l'avis de zaydiya ici n'a aucun impact sur nous mais je l'ai rappelé vraiment pour être pour me conformer à cette méthodologie que je me suis conditionné de suivre en rappelant la parole de l'imam chaucani et comme je l'ai évoqué dans le cours précédent lors de sa biographie l'imam chaucani était comme l'a dit et chez l'albani a été un zaydi faisait partie de zaydiya et il a été guidé par la suite à la sunna comme l'a évoqué et shir nasr l'albani comme je l'ai évoqué dans le cours précédent et vous allez voir plusieurs fois il rapporte des paroles des imams de zaydiya je mettrai l'accent dessus lorsqu'on y passera parfois même il rapporte des paroles de l'imam iya ce qu'on appelle arrafidha et je parlerai de cela en expliquant en résumé ce qu'est arrafidha à ce moment là lorsqu'il évoquera ces paroles là puis il dit rahimahullah quant à malik l'imam malik al-laith al-awza'i wa al-thawri ils ont pris l'avis de considérer le témoignage de deux personnes en prenant comme preuve donc quelles sont ces preuves qui vont à l'encontre de ce que nous avons évoqué le hadith d'abdrahman ibn zaydi ibn khattab dans lequel se trouve si deux témoins musulmans témoignent avoir vu le croissant de lune jeûnez et rompez le jeûne à la fin du mois recueilli par ahmad ibn nasa'i ce hadith est jugé authentique par al-shikh l'albani rahmanallah dans al-irwa donc si deux témoins musulmans témoignent avoir vu le croissant de lune jeûnez et rompez le jeûne à la fin du mois de même que le hadith de l'émir de Mecca, de la Mecque, al-harith ibn khattab radiyallahu anhu qui a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de jeûner à sa vision ou à défaut de le voir et si deux témoins de confiance attestent de jeûner en se basant sur leur témoignage rapporté par Abu Dawoud et Daraqudni qui a dit ceci est une chaîne de transmission sans interruption et authentique et ce hadith est jugé authentique par al-shikh l'albani rahmanallah dans son authentification du livre de Sonan de Abu Dawoud dans ces deux narrations et ici c'est la conclusion de l'imam Shoukani écoutez il dit dans ces deux narrations ce que l'on comprend el-muf-hum ce que l'on comprend de la condition est la condition de jeûner ou de ne pas jeûner est tout au plus il dit bien tout au plus le refus d'accepter l'information d'un seul individu en revanche les hadiths mentionnant son acceptation prévalent sur cette connotation ici c'est pour terminer le cours d'aujourd'hui l'imam Shoukani nous explique ici sans forcément l'évoquer une règle qui fait partie des règles importantes de jurisprudence de Usul al-Fiqh qui est que al-mantouq muqad damoun al-al-muf-hum c'est à dire que ce que la prononciation ce que l'on comprend de la prononciation directe c'est à dire la parole directe du prophète sallallahu alayhi wa sallam prévaut sur la connotation ce qui est sous-entendu d'une de ces paroles c'est à dire ce que l'on comprend directement de sa parole prévaut sur ce qui peut être compris sur une connotation sur un sous-entendu de l'une de ces paroles et ce qui est mis en avant ici c'est que ces hadiths qui sont cités qui sont des preuves pour ceux qui voient que l'entrée du mois ne peut être affirmée que par le témoignage de deux personnes viables deux personnes de probité ce que l'on comprend de ces deux hadiths évoqués c'est que si deux témoins témoignent et bien à ce moment là et bien ceci est une condition pour l'entrée du mois mais si donc on comprend de cette parole que s'il n'y en a qu'un seul qui témoigne et bien l'entrée du mois ne sera pas effective on n'affirmera pas l'entrée du mois dans le ramadan mais dans les hadiths que nous avons cités précédemment qui ont été ramenés par l'imam Choukani parmi eux et à leur tête le hadith rapporté par Abdelham ibn Umar où il vint voir le prophète ce hadith est un hadith authentique et il lui dit qu'il a vu le croissant et le prophète jeûna et ordonna de jeûner ceci est clair et ne n'accepte pas d'interprétation et il n'y a pas dans cela de sous-entendu le fait que dans un hadith deux personnes sont venues voir le prophète ou que le prophète parle de deux témoins musulmans ne veut pas dire que s'il n'y en avait qu'un seul et bien ceci ne serait pas accepté de lui plutôt nous voyons dans le hadith précédent de Abdelham ibn Umar que ceci est accepté en réalité de lui donc la vie le plus fort est la vie choisie par l'imam Choukani et comme il l'a expliqué c'est la vie aussi de Abdelham ibn al-Mubarak de Ahmed de Shafiq et autres et si vous voyez des subtilités ici pour finir vous voyez des subtilités de l'fiq et de la compréhension de chaque imam ou de la compréhension des imams de cette science et la manière qu'ils ont d'argumenter qui n'est pas une manière n'importe faite n'importe comment même celui qui aura avancé des qui aura avancé un avis qui ne sera pas l'avis le plus juste celui-là s'appuie sur des preuves il ne l'a pas avancé cet avis simplement par une chose qui sera sortie de sa tête et ceci nous amène à respecter plus encore les savants de la sonnna les imams de la sonnna en reconnaissant leur mérite et leurs efforts dans le fait qu'ils nous ont expliqué la religion d'Allah et ceci nous amène à redoubler d'efforts dans la compréhension de la religion dans la compréhension de chaque matière parmi ces matières le faire et à ne pas s'empresser à donner un avis ou à mettre en avant un avis plutôt ou à donner une parole comme quoi ceci est autorisé ceci ne l'est pas et à savoir qu'il y a beaucoup de divergences dans cette matière là le fiqh donc être bien naguiri lorsque nous parlons à propos de cette matière et à la fin de la fin et par de la 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 M'amad wa'akhiru da'awana anilhamdulillahi rabbil alameen.